Les lipocélistes bostrichophyllas sont de minuscules insectes de l'ordre des psocoptères. Ils peuvent être blancs, brun pâle ou au contraire très foncés. Son utilité dans les élevages de fourmis est soumis à débat, certains convaincus de son utilité, d'autres en doutes. Je fais partie de la première catégorie. Il y a quelques années, j'avais de nombreuses colonies de fourmis. Toutes possédaient des acariens de type Tyrophagius pustrescentiae, un petit arachnide de moins d'un millimètre, visible à l'œil nu ou avec une loupe. En petit nombre, ils sont inoffensifs, mais leur croissance est extrêmement rapide et ils se retrouvent rapidement en très grand nombre. S'ensuit les symptômes suivants. Arrêt de ponte de la gine, le couvain stag nous disparaît, activité moindre, puis fatalement la mort de la colonie. Il s'agit surtout des fondations, ou jeunes colonies qui en meurent. Une colonie adulte et bien plus résistante. Pour en revenir à mes colonies, une seule d'entre elles n'était pas envahie d'acariens et se développait extrêmement bien comparé au reste de mes élevages. C'était une jeune colonie de Lassius-Niger, d'un an, en tube à essai plus air de chasse, qui comportait de nombreux psocs. Ces derniers sont d'ailleurs arrivés là, par hasard. Je ne saurais pas dire comment ni pourquoi les acariens et ces psocs ne cohabitent pas. Tous deux sont détritivores, mais le fait est là. Chaque colonie qui abrite ces psocs sont épargnées par une invasion d'acariens de type thyrophagius. Ils sont absents, ou restent en petit nombre. Alors pour l'instant, mon seul élevage se situe dans cette boîte. C'est une boîte qui a été vendue il y a quelques années sur le site fourmi.fr, pour ceux qui connaissent. C'est juste un fond de plâtre. Et on y met un petit peu d'eau, comme ceci. Quelques gouttes, je dirais. Deux gouttes la semaine, ça suffit largement. De toute façon, la boîte est bien fermée, ça reste légèrement humide. Et pour les nourrir, tout simplement, des paillettes pour poisson. Bon. Avec une dose comme ça, pareil, on est tranquille. Très longtemps. Alors, j'en ai souvent introduit dans mes colonies. Depuis que j'ai un élevage de ces petites bêtes-là, j'ai beaucoup moins de problèmes avec les acariens. Avant, j'avais de gros gros soucis. Des fondations qui ont crevé, carrément. Et depuis que j'introduis ça dans mes nids, dans les aires de chasse surtout, j'ai plus de soucis. Plus de soucis de mortalité, en tout cas. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de récupérer ces petites bêtes qui se trouvent dans les aires de chasse. Celles que je n'utilise plus. Alors, ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous allez la reconnaître. C'est l'ancienne aire de chasse des Messors Barbarus. Alors, on a vu sur la vidéo que justement, il y en avait dans le déploitoir. On va essayer de les récupérer pour faire un deuxième élevage. Normalement, il suffit de prendre une poignée. On observe, il doit y en avoir. Il y en a plein. Qu'est-ce qu'on va les voir à la caméra ? Ici. On les voit un petit peu. Il y en a plein. Donc, je n'ai pas de deuxième boîte. Deuxième boîte d'élevage. Donc, je vais utiliser tout simplement une bouteille d'eau. On peut voir tout ce qu'il y a dans l'air de chasse. C'est assez impressionnant. Ça, c'est ce qui vivait avec les Messors dans l'air de chasse. Et ce sont de vraies petites sentinelles anti-acariens. Je n'ai jamais eu de soucis avec ça. Voilà. Parfait. On va en mettre un peu de nourriture. Il va vraiment falloir que je me trouve un nourriture plus grand. Donc, voilà. Au final, on se retrouve avec une bouteille pleine de petites bites. Je me servirai de cette bouteille. Par exemple, je ne sais pas, une nouvelle colonie, une nouvelle nouvelle aire de chasse. Un nouvel élevage. Je mettrai un petit peu de ce contenu de la bouteille dans l'air de chasse. Bien sûr, cette bouteille, il ne faut pas que je l'oublie. Il faut que j'aille à la température ambiante. Pas trop chaud, pas trop froid. Et de temps en temps, je remettrai un petit peu de flocons par poisson. Histoire que ça se développe bien là-dedans. Pour la prochaine vidéo, j'essayerai de sortir... Dans quelques semaines, j'essayerai de sortir un échantillon de... de ce dépotoir de Messor. Pour voir si ça se développe bien. Normalement, il ne doit pas y avoir de soucis particuliers. Je me retrouve avec mes deux petits élevages. C'est parfait. Et ça ne va pas y avoir de soucis particuliers. Je me suis rendu compte de l'esprit. Je me suis rendu compte de l'esprit. Je me suis rendu compte de l'esprit.